bonjour à tous et à toutes donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo en fait sur ma scraproom comme vous avez été plusieurs me le demander depuis que j'ai déménagé j'ai pas forcément du temps pas rangé tout mon bazar donc voilà donc je vous présentez vite fait et par contre désolé parce que je suis un peu hors déliqué donc c'est pas hyper nickel hyper bien rangé c'est des meubles de récup c'est mon ancienne salle à manger que j'ai gardé qu'on a galéré à monter dans les escaliers donc moi j'avais enfin je me suis toujours dit que j'aurais si j'avais une une scraproom j'aimerais bien comme tout le monde avoir des beaux des beaux meubles blancs ikea machin et tout ça mais en même temps j'ai pas envie d'investir à mort là-dedans je préfère investir dans du matériel de scrap ou autre et puis bon j'aime bien le recyclage au moins je jette pas mes meubles mes meubles je les aimais bien c'est les meubles que c'est des meubles que j'avais acheté tout au début où je m'étais mis en ménage avec mon mari donc j'ai tiens en fait je sais pas pourquoi c'est les premiers meubles que j'ai acheté avec mes vrais sous donc j'y tiens et au moins je garde à souvenir je recycle et en plus enfin il y a méga il y a beaucoup de rangement donc j'adore ce meuble en fait donc voilà on va commencer donc là c'est le petit coin bordel de ma pépette bon faites pas attention c'est des tags les anciens propriétaires en fait leur garçon était un petit peu fou il aient des tags dans sa chambre donc c'est sa chambre donc il faut que je repeigne que je enfin j'avais essayé de repeindre je vous raconte ma life j'avais essayé de repeindre et en fait vous voyez ça part pas donc du coup ben j'attends d'avoir tapissé mon couloir pour voir s'il me reste des chutes de papier pour pouvoir mettre de la tapisserie donc voilà donc là je disais c'est le petit coin ma pépette bien en bordel parce que bah hier elle m'a fait du bazar donc là voilà donc là c'est mon c'était ma table en fait de ma salle à manger que j'ai essayé de vendre et que je n'ai jamais réussi à vendre et je me suis dit bon bah écoute on va la garder et on va travailler dessus je l'ai mis en grand et puis et puis voilà et puis en fait ce qu'on fait je suis bien contente donc là je m'étais fait une petite boîte avec des boîtes à thé mais j'avais déjà montré il y a un petit moment et donc dedans j'y mets toutes mes petites cartes enfin style project life parce que je ne fais pas du project life mais j'aime bien en fait j'en avais imprimé j'en avais imprimé pas mal j'avais découpé après bon après j'avoue j'avais tout bien rangé au début puis après à force j'ai rajouté j'ai rajouté des bêtises dedans mais il y a tous mes petites découpes enfin des die-cut je crois enfin je mets tout dedans en fait un tout au fur et à mesure je mets un petit peu de tris n'importe quoi donc faudrait que je refasse un petit tris moi j'utilise vraiment essentiellement que de la récup voilà c'est comme ça donc du coup bah vous allez retrouver des trucs de pour mettre les couverts des peaux de de bousses au chocolat ensuite bon pareil truc de couverts ça tout le monde m'a demandé déjà plusieurs fois qu'est ce que c'est je mets tous les encres sprays dessus en fait à la base c'était ma belle mère qui m'avait donné ça pour le jour où j'aurai des enfants c'est un espèce de tourniquet pour mettre les peaux de bébé sauf que je m'en suis jamais servi parce que ça rentrait pas dans mon placard dans l'appartement où j'étais et c'était pas hyper pratique et en fait j'avais trouvé du coup une utilité pour mes encres sprays donc voilà c'est pas mal ça tourne voilà et j'ai bien de la place du coup pour mettre toutes mes encres de chez Arten bio et puis les autres un petit peu en dessous ensuite ça c'est une étagère aussi de cuisine que j'avais depuis perpète et je m'étais tout le temps dans la cuisine et mon mari lui dit mais tu vas me virer ce truc moche qui sert à rien il en fait bah voilà j'ai récupéré pareil recyclage ça c'est des boîtes de pour mettre dans les frigos je crois pour mettre les épices enfin je sais plus trop et pareil je mets tout mon petit bordel dedans donc voilà je vous avais dit c'est pas très bien rangé ça c'est pareil c'est les boîtes de chez Ikea où à l'époque quand ma fille était petite je m'étais sélinger j'étais tout ça dedans sur fixer sur la table j'allongeais maintenant elle est grande mais plus de couche donc voilà récupération ça c'était une boîte à thé que j'avais pété du coup je l'ai gardé pour mettre un peu mes tampons à roulettes ici j'ai acheté les bacs chez Ikea c'est des trucs pour les enfants en fait donc du coup j'ai mis tous mes papiers donc j'ai classé un peu en fait par là c'est tout ce qui est un peu fleur pastel bon c'est beaucoup des blocs de chacune parce que d'ailleurs je n'ai même plus en acheter les blocs de chacune mais et puis après des feuilles que j'achète un peu par ci et par là à des filles sur le net mais les blocs à chacune pas le bol ils sont super beaux mais bon ils se plient pas bien enfin je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo mais il se plie pas top donc voilà j'en puis j'en ai plein je les utilise pas donc en ce moment enfin ces derniers temps même quand je fais des mini j'utilise plutôt du papier aquarelle et papier aquarellable et puis je fais de la peinture donc voilà donc là c'est les couleurs un peu plus comment dire bon là je sais même pas ce que ça fait là de pastel mais bon j'avais normalement bien tout classé c'est les couleurs un peu plus foncées en fait normalement parce que des fois ma fille est genre il faut le bazar et là c'est les couleurs un peu plus vintage machin donc il y a même le problème c'est des blocs les blocs qui sont mous en fait avec du papier pas dur donc voilà c'est tout du bordel là c'est tous mes papiers j'avais récupéré ce caisson en fait d'un bureau que ma maman voulait me donner et du coup j'ai récupéré juste le caisson parce que le bureau à l'époque j'avais pas la place pour le mettre et puis depuis elle s'en est débarrassée mais donc là dedans j'ai classé toutes mes feuilles par par couleur en fait donc ça c'est des feuilles que j'avais acheté à une époque où j'avais été une braderie de scrap et la nana vendait les feuilles genre je suis plus de 10 euros pour je ne sais plus combien de feuilles voilà un petit peu tout le bazar il y a même des trucs dont je me suis jamais servie et voilà c'est pour ça que les papiers faut que j'arrête je crois que tiens genre à ma maison elle brûle il y aura de quoi ensuite donc ça c'est mon fameux buffet donc en fait à l'époque j'ai acheté tous les feuilles chez action non j'ai où il y aura je sais plus et je classais tout en fait dans des classeurs par couleurs vous voyez rouge bleu jaune machin tout donc je ne vais jamais là dedans bien sûr pour des fois je vais dedans et puis je récupère des feuilles puis je les donne à ma fille elle est toute contente j'aime bien en fait je donne trois papiers ce que je me sers plus je donne tout là là dedans j'ai rangé un peu à l'époque où je faisais des échanges donc j'avais acheté des trucs en plus et puis pour finir après j'ai arrêté les échanges après les stocks la peinture je ne sais même plus ce qu'il y a derrière les embellissements des rubans ça c'est ici le petit attrape rêve que ma copine émanuelle m'a fait donc je les mets ici là c'est des gros albums qui sont soit en cours soit pas commencé là c'est du bordel là j'ai une reliause donc il faut que parce que je voulais investir dans la blinded all 20 j'ai toujours envie d'investir là dedans mais bon vu le prix ça me calme un petit peu bon ça c'est pas ma fille c'est un enfant virtuel et puis je pense que je vais essayer en fait de faire des albums avec ça on verra bien ce que ça donne au pire pas grave c'est raté c'est raté on verra si ça peut faire bon après c'est des boîtes vides donc alors on va retourner là là j'avais mis un peu tous des moules je ne sais même plus ce qu'il y a dedans en fait c'est des trucs dont je ne me serre pas du bazar ah mais mais j'ai la taupe ça fait longtemps que je ne sais pas pourquoi c'est là après j'ai plus des trucs parce que en fait avant j'ai récupéré tout je me disais ça pour le scrap c'est bien donc c'est tout délo et ça fait hyper beaucoup de palettes dedans en fait là c'est des die cut d'ailleurs faudrait que je les mette ailleurs que j'avais acheté en fait enfin non il y a ma copine qui m'en avait donné mais je m'avais acheté des sur le thème des photos mais voilà des perles pour quand je fais les autres après vous voyez les trucs que je garde je me dis peut-être qu'un jour je pourrais m'en servir si je fais du mix média ou peut-être que je donnerais une copine qui fait du mix média donc ouais là c'est tous mes tags et là il y en a une copine aussi qu'on avait donné c'est tous mes tags là moi ça c'est des trucs en pâte fimo je sais plus quoi que Karine m'avait donné donc je les ai là je ne sais pas encore utiliser parce que je ne sais pas encore quoi en faire là c'est pareil c'est Karine qui m'en avait donné donc je les garde précieusement parce que j'aime bien ces trucs là et après il y a plein de barres en fait mais en fait ma fille elle est heureuse quand je lui file des trucs en fait moi je m'en débarrasse mais elle est toute une pente donc en fait ça c'est les pailles il faut que je fasse des plumes il y a plein de trucs que je dois faire et puis après j'oublie enfin des lèvres je ne m'en sers pas non plus ça c'est des petites truc que ma copine elle m'a fait les petites flèches c'est avec ça que je dois faire justement mes pailles avec les pailles je dois faire ça enfin bref d'ailleurs je crois que je vais enfiler à ma petite gonzesse elle va bien être contente là dedans il ne reste plus grand chose alors rarement c'était ça mon bureau de scrap c'était ça avant donc vous imaginez de ça juste passé à ça 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 enfin bref donc là c'est un peu du truc même jusqu'à toi j'y vais jamais des trucs voilà donc je me sers jamais il faudra que je fasse un tri aussi je fais des découvertes en même temps au final là c'est tout du bazar des papiers ça c'est tout mes chutes de papier il y en a la blinde parce que comme je suis très intelligente j'oublie à chaque fois que j'en ai et j'en découpe d'autres le dos c'est du bazar encore une fois parce qu'il y a une époque où je faisais du collage de serviettes donc il y a un peu de tout il y a des perles comment ça s'appelle déjà pour faire des lamelles d'autres j'ai dû en faire un petit peu et puis j'en ai fait un peu et pour finir je ne me sers pas donc voilà ensuite ici qu'est-ce qu'on a alors ici c'est tous mes albums des albums que je dois faire des albums que j'ai fait donc là il y a mon album que je vous avais montré en photo tiens il faudra d'ailleurs que je fasse une vidéo dessus c'était d'après un tuto de Karine Cazenave donc mon album sur la Sicile ensuite ça c'est un de mes premiers albums sur l'anniversaire de ma fille ça c'est toutes les cartes des copines je les mets toutes ici donc vous voyez je n'en ai pas beaucoup en fait les gens ils n'aiment pas c'est pas grave ça c'est un album que j'ai commencé parce qu'on a fait mon anniversaire sur mes 30 ans sur le thème de la country parce que j'ai l'époque où je faisais de la country et j'adore tout ce qui est western, tout ce qui est cowboys enfin j'adore, je regarde pas les films de cowboys mais j'adore la country donc du coup moi dès que j'entends une musique country je suis à fond donc du coup j'avais commencé l'album je l'ai un peu laissé tomber donc voilà c'est le début pourtant il était pas mal mais je l'ai un peu laissé de côté et en fait j'avais fait une boîte comme ça donc faut que je le reprenne en fait mais bon, des fois j'ai des autres projets en cours et du coup je laisse tomber donc ouais voilà donc les albums mon album d'Alice là c'est des autres albums aussi des albums, comment on appelle ça ? des trucs là des albums bah tout fait, il faut à faire tout fait à faire, ça ne veut rien donner ouais des albums comme ça ça c'est pareil c'est de la récup mais je pense que ça aussi j'avais acheté faut que je vois enfin voilà mon petit point ensuite ensuite ça c'est mon tiroir avec toutes mes encres distress versafine tout ça un petit peu de tout j'ai même du maquillage non et en fait c'est du maquillage parce qu'à un moment j'avais vu des vidéos comme quoi au lieu d'acheter de la craie on pouvait faire avec du maquillage mais qu'il fallait après mettre de la laque pour que ça tienne donc j'avais gardé d'ailleurs je crois que j'avais fini à ma fille pour qu'elle fasse du maquillage sur ses poupées mais j'avais gardé pour finir j'ai acheté des craies quand même et donc ouais puis il y a mes feutres à alcool donc voilà voilà je fais gaffe parce qu'à chaque fois les encres zinc et tout ça elles ne se ferment pas bien là c'est tout mes masking tape je fais une folle des masking tape on se croirait chez les versons scrapes non je déconne voilà moi j'ai classé en fait j'ai acheté un truc à couvert de couvert parce qu'au début j'avais mis dans mon tiroir mais dès que je l'ouvrais en fait tout est roulé dans tous les sens enfin ça me gonflait et une fois ma fille elle est venue elle a mis ses mains elle a tout touillé et ça m'a énervée donc j'ai dit bon allez hop il faut que j'achète un truc donc voilà et puis ça je ne sais pas ce que c'est je l'avais acheté en plus donc voilà donc j'ai tout classé par couleur ensuite là c'est mon premier massico c'était un massico qui faisait des... qui fait des vagues qui fait des machins je me suis vite aperçue en fait mon mari me l'avait acheté sur Amazon il me semble l'a payé je crois pas loin de 40 euros et en fait il coupe pas droit du tout mais c'était mon tout premier c'est avec ça que j'ai fait les faire part de ma fille c'est comme ça que j'ai commencé le scrap d'ailleurs donc voilà donc il y a celui-là et après mon premier fiscal mais après ils ont fait les lames enfin d'après ce qu'on m'a dit du coup j'ai acheté un autre celui de... non c'est quoi déjà la marque je ne sais plus euh... 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 ensuite dernier tiroir là j'y mets toutes mes photos que j'ai à faire haha... il y en a ensuite là-dedans alors là ici c'est gros bordel c'est tous mes stickers euh... beaucoup de stickers qui viennent de... euh... de chez Action n'est-ce pas ? bon apparemment j'ai envie de tomber euh... donc là oui à l'époque j'avais fait des boîtes avec des boîtes à chaussures donc en fait j'ai tout placé dedans toutes les étiquettes bon c'est à l'époque où j'étais une folle de chez Action et j'ai acheté vraiment n'importe quoi chez Action donc il y a plein de choses dont je ne me sers plus donc euh... voilà quoi donc euh... après il y a des trucs des jolies choses euh... bah du coup j'en avais fait plusieurs j'en avais fait une autre là donc là c'est pareil j'ai mis tous les stickers tout les euh... qu'on avait ça je sais plus des brillants des espèces de trucs hein donc euh... ça ensuite là-dedans c'est tout les stickers 3D euh... les... comment ? les espèces d'attaches parisiennes aussi il y a... vous allez pas voir autre chose en fait parce que je suis noire et si je sors tout il va tomber euh... donc voilà tous mes trucs des chiffres partout voilà vous voyez pas grave c'est pas grave là-dedans c'est tout mes stickers tous mes alphabets pardon mes stickers là-dedans pareil j'avais tout classé par thème par euh... amour euh... chiffres enfin j'avais tout classé par thème ça c'est tous mes pochoirs euh... c'est à la caméo et des pochoirs que j'ai acheté des pochoirs qu'on m'a donné des pochoirs voilà ici tout tout c'est tout du bazar là en fait c'est tout ce qui est pour faire euh... mes attraperèmes en fait euh... avec les kits que j'ai acheté et puis euh... euh... les kits qu'on achète hein et puis après on va moi j'utilise pas tout j'avais fait pour le premier puis pour finir après j'ai un peu faire ma sauce mais euh... voilà hop et donc euh... là dedans c'est un peu tout ce que j'utilise pour faire pour faire des attraperèmes ça c'est tous les trucs de ma fille euh... donc c'est du bordel hein c'est tout c'est des fins et ensuite il y a cette commande que j'ai récupéré qui est complètement destroy mais mon mari me l'a acheté il dit non surtout pas euh... donc là dessus il y a pfff un petit peu tout est l'important quoi euh... il y a ma badge euh... là dedans ouf il y a tous mes badges il y a des tiroirs je me prends des trucs dans la tête il y a des tiroirs il y a même rien à voir en bref là c'est un petit peu du bordel euh... là c'est tous mes tampons tous mes tampons clear en fait donc j'ai pareil essayé de classer un petit peu par euh... par thème en fait hein il y a sur les événements les étiquettes tout ce qu'il y a minimum il y en a un ou deux je crois ah oui c'est ça j'ai Artémio Peek & Lily je les ai achetés parce que c'était pas cher chez nos mais en fait bah... pfff... j'aime pas mais bon c'est pas grave je sais à qui les donner j'ai ma petite... ma petite poubelle titrée qui aime bien récupérer mes trucs qui est toute folle euh... et après donc c'est tout tout ce qui est... tout ce qui est tâches qui est euh... désolée pour le bruit ça doit pas être fort agréable tout ce qui est appareils photo parce que je suis une folle des appareils photo tout ce qui est écriture euh... ensuite tout ce qui est maux donc tu vois tous mes euh... il dit soif et puis euh... ouais tout ce qui est maux toutes les fleurs ça c'était les tout premiers que j'achetais elles sont ultra moches mais euh... bah... quand on est... on débute on va les trucs pas cher on sait pas où on va en acheter tout ou n'importe quoi euh... donc voilà les maux, les fleurs, machin enfin bref on s'en fout et puis donc du coup pour retourner sur ce... ce tiroir donc là c'est un tiroir avec un petit peu de bazar mais en fait je vais me rendre compte que sur la vidéo je suis en train de tout je le dis tout le temps il y a du bazar en fait ma scraperon est un bordel ambulant euh... donc voilà il y a mon hit gun euh... un petit peu de truc de récup pareil ma fille qui récup tout et n'importe quoi les chaussures de ma fille j'ai découpé ça je me suis dit pour faire un mini album ça peut être bien avant de les jeter cette fille est folle mais... un truc de... bon j'en ai que deux en fait pour faire de la pâte fimo donc voilà ensuite mes stylos de caméo je ne me serre pas je me serre une fois et c'est de la merde en fait oh mon chien euh... là c'est toutes les fleurs et comme c'est plus trop mon style ben je les garde ou sais jamais mais voilà quoi hop ensuite on arrive au... tout ce qui est perforatrice j'en ai la blinde hein enfin j'en ai la blinde enfin même pas il y a des filles qui sont pires que moi mais je veux dire j'en ai... pour le peu que je m'en sers j'en ai beaucoup parce qu'en fait je me suis... je m'en sers pas la seule dont je me sers c'est celle là pour faire les coins et sinon les frises là tout ça je m'en sers pas du tout celle là j'ai dû m'en servir je pense une fois mais je m'en sers pas énorme parce que je sais pas très bien les utiliser celle là je m'en servais beaucoup d'ailleurs faudra que je passe un coup de feuilles d'alupe dedans parce qu'elle coupe plus j'aime bien m'en servir pour faire des encoches en fait pour mes mini-albums ensuite... enfin c'est ça je l'avais gagné c'est bon parce que c'est juste un ange mais c'est moche donc voilà et là c'est ma... je regarde bien en fait mais c'est ma zimo que ma copine m'avait offert donc je m'en sers pas mal sauf que bon par moment ça colle pas top enfin... donc c'est un peu chiant là c'est tous mes... enfin tout mais j'en ai pas beaucoup c'est mes temps qu'on boit et temps qu'on mousse ça donc là c'est tous les trucs pourris de chez Action et de chez Emma je pense euh... voilà ouais c'est tous les petits trucs qu'on achète au début vu que ma fille elle me pique souvent d'ailleurs elle me les pique très souvent elle aime bien ceux-là et moi ça m'arrange parce qu'elle met pas d'encre partout ensuite ça c'est pareil c'est les trucs du début que j'achète à la poire fouille ceux-là j'aimais bien je crois qu'on a beaucoup qui les ont et après oui c'est pareil beaucoup de trucs de chez Noz parce que moi j'achète enfin au niveau des tampons je connaissais pas Aliexpress maintenant que je connais Aliexpress n'est-ce pas ça c'est tous les tampons bois j'en ai pas énorme j'aime bien les tampons clients je suis pas fan du tout des tampons bois parce que déjà ça prend la place et puis je sais pas voilà quoi j'en ai pas beaucoup ensuite c'est ça c'est tous mes trucs des embellissements en fait des... comment ça s'appelle ? des... ouais des embellissements donc il y a des perles il y a des... voilà des... comment on appelle ? des sequins toutes les formes machin ça c'était pas mal j'avais eu pas mal de trucs comme ça en fait à Sabrina Oyas qui m'avait... qui m'avait fait un échange ça m'avait fait un sachet donc j'avais tout trié ça c'est des... des petits monts en bois des trucs en bois que j'avais déjà acheté je sais plus où chez Noz Jessica c'est une fan de chez Noz ça je sais même pas ce qu'est dedans enfin oui les boîtes de surimi j'aurais pu dire les boîtes de surimi ma vie c'est une grosse mangeuse de surimi donc voilà on a un petit peu de... d'embellissement en bois je l'ai acheté hier chez Action des mini-létrages des trucs en bois de Noël ensuite ça c'est quoi ? ça c'est tout mes embellissements en bois de chez Sagapo Scrap donc voilà et ça pareil tout Sagapo Scrap également des deux côtés donc voilà ça c'est pour... donc après ça c'est mes tags en bois et je vais vous montrer l'utilité que j'en ai fait il y a pas si longtemps et ça c'est tous mes rubans des rubans dont je me sers pas trop j'aime bien m'en servir pour faire des cadeaux en fait avant c'était pour le Scrap mais maintenant je m'en sers plus pour les cadeaux donc là ça c'est de la laine juste pour faire des pompons avec ma fille et puis voilà c'est un peu un petit peu le bazar ça je les ai acheté pareil hier chez Action pour mes albums de Noël alors donc en fait je voulais vous parler d'une petite chose que j'ai dans laquelle que mon mari a acheté il y a pas longtemps c'est un graveur laser en fait donc il a acheté chez Amazon sur Amazon ça permet de graver des choses sur du bois il me semble toujours du fer mais je suis pas certaine donc voilà c'était avant tout pour faire un test donc moi je m'en suis servie je lui ai piqué pour essayer de faire un truc et si jamais je me suis dit si jamais ça marche bien bah je piquerai plusieurs fois entre deux mais c'est pas à moi en fait c'est une machine donc je me suis dit j'ai pris des tags en bois de chez Action et bon c'est un test donc en fait j'ai gravé Hello dedans donc en fait vous voyez ça se grave en fait on peut on peut déterminer la profondeur du gravage ouais du gravage on détermine la profondeur et tout ça et en fonction de ce qu'on met ça grave plus ou moins foncé ou pas en fait donc voilà donc ça c'est juste un test donc c'est pas terrible après oui on a vu parce qu'en fait ça marche un peu comme la caméo on fait des la vectorisation et ouais c'est mon mari qui a fait un test en fait il m'a pris un truc il m'a fait une araignée je ne sais pas pourquoi bref donc vous voyez on peut faire sur du carton et tout ça enfin sur plein de choses moi j'avais essayé j'ai fait un trapreuve pour une copine pour son fils et du coup moi je m'en suis servie pour les plumes en fait elles étaient en bois et je m'en suis servie pour écrire Dream et le prénom de son petit garçon donc voilà c'est plutôt pas mal si vous voulez vous pouvez essayer de voir c'est la marque Neige sur Amazon vous pouvez toujours aller voir si ça vous intéresse pour en faire par contre sachez que la surface est très petite c'est du 4 cm sur 4 cm donc vous voyez c'est pas très grand on peut pas faire des choses beaucoup plus grandes que celle-ci c'est pas vraiment pas très grand quoi donc voilà ça peut être pas mal on peut graver ce qu'on veut enfin pour personnaliser des choses moi je trouve ça super donc bon après si c'était que pour moi j'aurais pas mis j'aurais pas payé ça j'aurais pas acheté ça juste pour moi mais comme ça sert pour mon mari pour ces trucs du coup comme ça nous sert à nous deux voilà quoi donc voilà pour cette petite visite de ma petite scraproom bordélique j'espère que ça vous aura plu de rester un petit peu avec moi et que je vous fasse partager un petit peu l'endroit où je fais mes petites créations et puis sinon je vous dis je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui devrait je pense ne pas tarder et je vais certainement faire une vidéo sur les fameuses flèches que j'ai acheté à version scraplil dans lesquelles on peut intégrer des mots mais ce sera une toute petite vidéo de 5 minutes je pense si je parle pas trop voilà je vous souhaite une bonne journée à très bientôt bisous bye bye